Les prémices de ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait, ont germé en moi en janvier 1999 à Nantes. J'étais devant une fenêtre, dans ma énième tentative, il faut arrêter de fumer, avec une cigarette à la main, et je regardais par dehors les bords de la sèvre, qui faisaient un temps splendide comme aujourd'hui. Et tout d'un coup, j'ai senti une onde d'énergie qui m'a pénétré en passant par la pointe de mon crâne, en passant dans mon corps, et puis dans mes pieds. Et puis j'ai ressenti une onde d'énergie, quelque chose d'amour, une intensité inégalée, et des larmes sont venues. Mais je n'étais pas triste, et j'ai dit « mon Dieu », certainement « Dieu » à mon éducation, j'ai dit « mon Dieu ». Et là, j'étais envahi par une sensation de paix, de joie, de bien-être, dont je n'avais pas la moindre connaissance, et encore moins incapable d'expliquer l'origine de ce truc-là. Ça a duré, j'ai eu des rêves très troublants pendant 5-6 jours que j'avais notés à l'époque, et puis les sensations ont duré pendant plusieurs mois, et il y a quelque chose qui restait en mémoire, c'est que je ressentais que les mots que je choisissais étaient sources d'énergie, et je ressentais que les gestes que j'avais dégageaient de l'énergie. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais trouvé avant. Mais ça s'est estompé avec le temps, et tout ce qui est resté, c'est quand même, c'est une sensation de fraîcheur dans mon plexus solaire, malgré toutes les épreuves que j'ai vêtues par la suite. Puis ça s'est arrêté là. Et puis, à partir de fin septembre 2017, là, ça m'a fait rire, parce que même moi ça me fait rire, il faut dire que maintenant je n'arrête pas de rire d'ailleurs, c'était pas le tien avant dans ma vie ! Et pourtant, comme à dire qu'il y a une situation professionnelle ou particulière, il y a que moi ça en faut, mais bon, c'est la plus vraiment importante aujourd'hui. Donc, fin septembre 2017, j'ai ressenti des sensations bizarres, la conduite de mon véhicule. J'en ai déduit de façon logique que ça devait être mes amortisseurs, qui étaient hors service, parce que c'était tellement moelleux, tellement agréable, que je me dis, c'est bizarre quoi, la voiture, gros, elle doit avoir un souci. Et puis j'ai constaté, presque le jour après, que j'avais pris des cassis d'audan, puis j'avais eu un terre-plein avec une route qui avait été de nivellation, que la voiture avait encaissé le choc, il n'y avait pas eu de soubresaut, ça n'avait pas fait boing, boing, boing. Donc, c'est pas la voiture, c'est autre chose. Et puis, ça a continué après avec les balades. Il faut savoir, en fait, que pour moi, cette révélation, l'origine, je pense, elle est concomitante avec l'adoption d'un chien, qui est absolument magnifique, qui se nomme Jules. Pour moi, c'est mon sauveur, il m'a sauvé la vie. C'est un chien d'également croisé, qu'un écorceau, qui pèse 60 kilos. C'est un vrai chien. En tout cas, c'est un chien qui me convient, qui a ma main, qui est affectueux. Enfin, c'est une merveille, c'est une crème, c'est un amour, c'est un ange. Et du jour où ce chien est rentré dans ma vie, parce que j'avais une situation très difficile, j'étais en pleine dépression, c'est des années que j'avais les médicaments de toutes sortes, une vraie panoplie à la maison, Xanax, Atarax, Antidépresseur, Tertian, poursuivre Valium. Ça ne me faisait rien d'ailleurs, Valium pouvait envaler 60 calcan, 1000 grammes par lourd. Je dirais de déquerre, plus l'alcool, les bières, 8 bières par jour, sans problème. Ça me détendait un peu, ça s'arrêtait là. Et donc, quand j'ai eu ce chien dans ma vie, le 27 juin, du jour au lendemain, je n'ai plus eu envie de boire. Pareil, je suis incapable d'expliquer pourquoi, du comment, plus envie. Pourtant, j'ai bu deux fois du vin avec une connaissance, ça me dit non. Et le lendemain, je n'ai pas eu ce réflexe, de dire, ah, j'en veux encore. Non, ça ne me manquait pas, je n'en avais plus envie. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de goûter de l'alcool. Pourtant, à la maison, j'ai du cognac, grande fine champagne. Ça ne me manque pas. Non, ça ne me dit rien. Donc, à partir de fin septembre, j'ai eu ces sensations. Mes balades avec le chien sont devenues de plus en plus fréquentes. Les balades avec le chien ont commencé à me faire ressentir des sensations d'énergie dans les pieds, dans les mains, dans les bras. Et puis, quelque chose de nouveau aussi, une sensation de fraîcheur très, très intense dans la poitrine et dans la gorge. Alors, je sais que c'est le site de deux lieux de chakras, parce que j'avais à l'époque travaillé les chakras en néophyte pour essayer de trouver la paix intérieure. Bon, il faut ça en plus, quoi. Et puis, après cette sensation de fraîcheur, j'ai ressenti de l'énergie. Et puis, j'ai commencé à me dire que ce n'est pas normal. Mon corps devait s'anesthésier. Donc, je devais avoir une grave maladie. Et puis, j'ai constaté, par exemple, qu'il n'y avait aucun signe de déchirer la naissance dans mon corps. Eh bien, au contraire, je pétais le feu. Et puis, j'ai commencé à moins dormir. Et quand je dis moins dormir, entre 3h30 et 4h maximum par nuit. Et puis, quand je suis fatigué, que j'ai des nuits de faite 2h, je m'allonge. Il me faut 40-45 minutes. Je somnol, parce que je ne suis pas vraiment dans un sommeil profond. Et je recharge les batteries à une vitesse grand V, quoi. C'est absolument extraordinaire. Et puis, j'ai ressenti, après, de la joie, de l'amour, de la paix, du bonheur. Et puis, j'ai eu des crises de larmes énormes. Mais pas de souffrance. Bien au contraire. Mais il fallait que ça sorte, quoi. Et j'ai eu, en fait, si vous voulez, comment dire ça, c'est difficile d'arriver à le cerner avec des mots, parce que les mots ne sont pas adaptés pour écrire ce truc. Parce qu'écrire ce truc, c'est quelque chose qui se sent avec le cœur, avec l'âme, avec la sensibilité. Pas avec ce qu'on nous apprend, pas avec ce qu'on sait, pas avec ce que moi, j'ai appris, voilà, tout simplement. Puis aussi, une chose qui est accompagnée dans ces phénomènes, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dégreffées depuis fin septembre. Et puis, en fait, ça n'arrête pas de s'intensifier avec les jours qui passent. C'est les perceptions écrasensorielles qui sont démultipliées. À titre d'exemple, maintenant, quand je fais un repas, j'ai le sentiment de faire un véritable festin. Et pourtant, j'ai dîné dans de très grands restaurants. Donc, j'ai tant cité les noms, parce que ça ne servira pas à grand-chose. Mais j'ai des points de repère sur la gastronomie française, qui sont quand même parmi du très haut de diable. Eh bien, je n'ai pas plus de plaisir qu'aujourd'hui de matin, quand je le mange avec mes oeufs au curry, avec du cuillère, et puis du jambon, et puis du pain, et puis du beurre, et puis mes yaourts, ma mousse au chocolat, et mes thés. Enfin bon, c'est prodigieux, quoi. C'est vraiment prodigieux. Quand je me lave, j'ai l'impression que quelqu'un me touche, parce que ce n'est pas totalement moi. Ça fait tout drôle, la première fois. Quand je prends ma douche, l'eau me donne une sensation de purification absolument, d'une intensité inégalée, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Mais alors, je suis heureux. Si vous saviez comme je suis heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Mon fils, quand je l'ai au téléphone, il me dit « Papa, t'es tellement détendu, que quand tu me parles, ça m'endort. » Il a tout dit. J'ai ouvert la porte d'une sangha, moi, en 2015, parce que j'étais dans une situation mentale très dépressive, avec une souffrance terrible. Je me suis dit que peut-être que ça me permettrait de trouver un peu de réconfort. Et donc, effectivement, pendant deux heures, ça me permettait de respirer avec moins de pression. Mais c'est tout. Je n'avais pas de connaissances particulières sur la méditation, le Dailaï Lama, et encore moins Tishnatan, que j'ai découvert par ce biais, le village des Pruniers, que je n'ai jamais été. Puis moi, j'y suis allé en touriste, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai jamais, je n'ai pratiquement, j'ai peut-être fait une ou deux ou trois sens adhérents chez moi pour essayer de faire de la méditation, mais je n'avais pas ressenti aussi fort, même en étant dépressif, que ce que je ressentais en groupe, dans la communauté. Et ça, c'est pareil, ça m'a interpellé. J'ai trouvé ça bizarre. Et puis, comme ça n'allait vraiment pas bien pour l'année 2017, j'ai arrêté d'y aller à partir du mois de mars parce que j'étais hyper radioactif. Et là, très honnêtement, je ne vais pas renseigner dans les détails, mais je voulais en finir, quoi. Je voulais vraiment finir. Mettre un terme à ma vie, c'était ma décision en mars. Ça ne s'est pas fait. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus, mais ça ne s'est pas fait. Et donc, je suis reparti à l'enquête de trouver un compagnon, un chien. Pas n'importe quel chien, un chien qui soit aux une d'un moins, d'un croix de monde également. Parce que pour moi, c'est la poêle en déchets. Et donc, je l'ai rentré dans ma vie et je pense que Jules m'a totalement sauvé et qu'il a été le catalyseur de ce phénomène, même s'il y a racines, à mon avis, ont plus jamais en moi à partir de l'année 99. Et donc, j'ai commencé à parler de ça au sein de la sangha en disant que, par exemple, quand je respirais, j'étais à la limite de l'orgasme. Je me suis assuré que ça fait vraiment gros, on ne s'y attend pas, moi. Et puis, je n'avais même pas peur de le dire parce que, bon, qu'est-ce que je ne risquais rien, quoi. Et puis, on a fait une soirée chant début novembre, je n'ai plus la date, je crois que c'est le 7 novembre de mémoire. Puis là, j'ai envie d'en parler parce que ce n'était plus possible, quoi. Donc, j'en ai parlé avec Solange, j'en ai parlé avec Thierry, j'en ai parlé avec qui voulait bien m'entendre. Et puis, un truc qui m'a frappé, par exemple, c'est ce truc qui dit... Je dis, ben, je vous trouve tous beaux. Quand je vous regarde, je vous trouve tous beaux. Et alors, tous les gens, je rencontre, ils trouvent beaux. Enfin, presque tous, quoi. Dans mes balades qui deviennent de plus en plus importantes, c'est deux ou trois exceptions de physique. Mais c'est des gens qui sont, à mon avis, comme j'ai été, complètement éteints. La tête dans le four. La tête dans le four. Et là, on ne va rien ne pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et à propos de rien au monde, justement, je ressens l'énergie dans mon corps, dans mes mains, dans moi. Enfin, quand je fais ces marches, avec mon compagnon, je n'ai pas envie de dire mon chien, parce que ce chien se trouve que c'est un peu péjoratif comme nous, même si c'est comme ça qu'on les appelle. Parce qu'ils sont tellement, tellement prônes de nous que c'est bien plus qu'un chien, quoi. C'est vraiment un compagnon, quoi. Je ne sais plus où j'en étais là-dessus. C'est l'histoire d'énergie que je ressens quand je marche. Et c'est très, très fort. Et ce matin, j'ai eu une révélation. C'est que pour guider, je marchais sur un montitude fait par une taupe. Et ça m'a donné la même sensation physique que ce que je ressens quand je marche naturellement. Mais là, il n'y a pas le montitude de la Terre qui amortit mon poids. Mais c'est la même sensation. Pour vous donner une analogie qui m'a vu aussi dans une autre balade au long du Maine ou de la Maine, je ne sais jamais comment on l'appelle. Dans les années 95-96, dans une période où j'ai arrêté de fumer pendant deux ans et demi, trois ans, je n'avais pas le diaparit pour être un coureur de fond. Je me suis mis à courir. Au début, ça a été dur. Puis j'ai pris plaisir. Et puis, j'y ai même tellement pris plaisir que j'ai découvert ce moment où c'est tellement dur, qu'on a tellement envie d'arrêter, qu'on sait que si on arrive à tenir, tout d'un coup, le corps gomme la douleur. Et là, on a l'impression d'être comme un oiseau qui peut voler jusqu'au bout du monde avec une sensation de fraîcheur, de bien-être, de paix extraordinaire. À tel point que j'avais fait une fois inviter des amis pour un jour de l'an. Et le lendemain matin, pendant que tout le monde dormait, on s'était couché à la ceinture du mat. 8h, 9h, je me suis levé et puis j'étais couré pendant deux heures. Donc il fallait que je me décrase. Et j'ai appris par la suite que le corps qui secrète des endomorphines nous donne de la morphine de façon naturelle. Et on lâche sur un sentiment de bonheur, c'est bien. Mais cette sensation-là, ce n'est qu'un nerdas par rapport à ce que je ressens maintenant. Comme on dit, c'est une balle copie, quoi. Mais c'est la seule image que j'ai trouvée pour essayer d'avoir une interprétation qui puisse donner un point de repère pour chacun d'entre nous. Il y en a sûrement d'autres, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Et donc cette sensation d'énergie, elle est totalement omniprésente. La paix, la joie, l'amour. H24. H24, comme on dit pour le hardware, parce que c'est une de mes passions, le PC qui tourne H24 et qui ne chauffe pas. La colère était totalement omniprésente tout au long de ma vie. Mais alors quelque chose d'une violence, que vous ne pouvez pas imaginer. Et pour des raisons que j'ignore encore une fois, elle a cédé la place à une détermination sans faille. Et cette détermination, elle a une telle puissance qu'il y a quelques jours, avec le fait que ma voix aussi, ma voix a changé. Elle a commencé à aller beaucoup plus dans les graves, ce qui n'était pas le cas avant. Et cette voix grave, elle est porteur d'une énergie qui a une telle puissance que ça m'a fait penser dans un premier temps au roman de Franck Herbert de Dune, où il parle du pouvoir de la voix. Et puis après réflexion, en fait, je me suis orienté vers une deuxième théorie qui est beaucoup plus concrète à mon sens, c'est le Kiai, ce cri en art martial que je ne connais pas si ce n'est que de nom, qui permet de paralyser un adversaire. Et bien dans ma voix, je ressens cette énergie et je dis que si je force avec ma voix, je suis capable d'intimider quelqu'un, rien qu'avec la voix. Et j'en ai eu la démonstration il y a quelques jours avec une femme qui m'a interpellé en me criant dessus. Je l'ai laissé placer et puis le lendemain, elle m'a remis une couche parce que mon chien n'était pas attaché, que ça lui était plaisé, que le chien était attaché, mais elle n'était pas capable de le tenir. Et effectivement, je me suis adressée à elle de façon très virulente en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de me crier dessus, que je ne lui donnais pas l'autorisation et que c'était terminé. Elle a reculé. Et là, je me suis dit « Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? » Et intérieurement, tu ressentais quoi à ce moment-là ? Une froide détermination. Pas de colère. Pas de colère, oui. Pas de colère. Non, aucune. Aucune colère. Et pourtant, je la connais la bête. Je la connais bien. C'est incroyable qu'elle se soit transmutée en quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus fort et qui ne coûte aucune énergie. Je n'ai plus aucune tension, aucune crainte, aucune peur. Je dirais presque aucun regret. Presque. Parce que si j'en ai un, effectivement, si j'avais pu être comme ça beaucoup plus tôt, j'aurais fait peut-être beaucoup moins de mal autour de moi parce que j'ai bien conscience que j'ai été aussi un vecteur de souffrance autour de moi. Et je demande pardon. Sincèrement. Mais c'est une véritable révélation qui m'est donnée à moi. Et j'aimerais vraiment que ça puisse arriver à chacun d'entre vous. Mais ne me demandez pas comment ça se fait. Pour moi, c'est Jules. Ça ne me fait rien. C'est Jules. Je l'ai laissé tout seul tout à la maison parce que par non, je l'amène partout avec moi. Et ça, il faut savoir que si mon chien ne peut pas venir, je ne viens pas. Je l'aime comme un enfant. Comme un enfant. Mais je l'aime. C'est peut-être ça la clé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au moment où tu as eu le chien, c'est ça qui a été déclencheur ? Peut-être, peut-être. Alors c'est vrai que ce choix du dogue allemand n'est pas à choix anodin le roi sans faux. J'ai eu la chance quand j'ai eu 15 ans et demi. Mes parents ont récupéré un dogue allemand de l'âge de 6 mois qui avait un jeune couple et puis ils avaient une voiture coupée donc ça ne rentrait pas trop à l'arrière parce que ça grandit sur le chien très vite. Un dogue allemand, ça vous fait la taille d'un berger allemand adulte. Par contre, tu as un comportement de chiot donc les gens ne comprennent pas au niveau de la taille et du comportement, il n'y a pas de corrélation. Donc, il est arrivé à la maison, je me rentrais à la midi pour déjeuner et puis je vois le chien, je l'avais déjà vu, il s'appelait Nylor. C'était un dogue allemand noir avec du blanc, enfin, que moi je trouvais magnifique et quand j'ai su qu'on le gardait, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est la première fois de ma vie où j'ai pleuré et je pleurais de joie. Ce chien, même aujourd'hui, je peux encore pleurer en pensant à lui. Il a été mon sauveur à cette époque-là. Ça a été vraiment mon fidèle compagnon. J'allais faire des jogging tous les dimanches. J'étais effectivement devenu un loup solitaire et avec lui, je n'étais pas seul. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce chien, ça a été une histoire d'amour extraordinaire. Il est mort en 84, en février 84 et aujourd'hui, encore en pensant à son essai, je ne peux encore pleurer. C'est vrai. Le choix des deux galements n'est pas anodin, mais je retrouve avec Jules les mêmes sensations qu'avec Nylor. Cette confiance, je n'ai pas besoin de l'est pour le promener, il reste à côté de moi. C'est vraiment quelque chose que je souhaite de vivre parce que c'est magique. C'est magique. Tant le chien que ce qui m'arrive. Donc les mots, la gestuelle, sont porteurs d'énergie, mais je vais prendre une image qui me vient à l'esprit comme ça, sans réfléchir. Quand tu as envie de caresser quelqu'un que tu aimes, si tu portes la main vers lui doucement, il va être beaucoup plus réceptif que si tu vas à franco comme ça. Eh bien, ce geste-là, il est porteur d'énergie. Et toi, tu le sens et l'autre le ressent. Ça ne me coûte rien. C'est très particulier, comment t'expliquer, mais je n'ai pas à un moment l'impression que ça me coûte la moindre parcelle d'énergie. Alors que ma colère, ouais, me pomper sur la batterie, quelque chose de violent. et puis j'avais une décharge ordinaline après, effectivement, pour arriver à calmer le jeu. Là, non, je ne fais plus ça. Alors par contre, est-ce que je sens comme énergie, comme jus ? Terrible, terrible, terrible. Est-ce que tu sens de l'énergie ou est-ce que tu te sens être énergie ? En fait, je suis énergie. Ça fait tout drôle. Parce que mon corps, j'ai l'impression que c'est une enveloppe et qu'il y a quelque chose qui dépasse. Je ne sais pas si on appelle l'aura ou quoi, mais... La présence, oui. Il y a une présence. Je me rebelle. Et donc ce garçon qui était très cool pour prendre ses repas, je lui ai dit « Peux-tu te rebelle ? » Alors lui, il mangeait en 20, en 25 minutes et moi, en 3, 5 minutes, c'était fini. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je prends le temps. Moi, je vais à 3 heures du matin, je prends le temps. Une fois, une dame m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? » Je me suis surpris à lui répondre. « Je vis ». Ça, c'est pareil. Donc, j'ai des dialogues avec moi et j'ai presque... J'ai un sentiment que c'est à la fois moi et quelqu'un d'autre qui parle ou qui répond. Et c'est tellement enrichissant comme dialogue que je ne me le refuse pas. Je laisse venir. Pareil, je suis complètement lâché prise. Je ne me demandais pas le comment. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de bien ? Il y a une phrase qui m'est revenue ces dernières années et je pense qu'il faut tous y réfléchir en termes de méditation parce que je crois que j'ai touché quelque chose de très pointu. c'est qu'on est tous le gardien de sa propre prison. Et quand j'ai découvert cette phrase, je n'étais vraiment pas au milieu de ma forme à ces moments-là, ça a vraiment résonné en moi comme si j'avais trouvé quelque chose de pointu, de précis. Il y a deux jours, j'étais à une conférence d'un pédo-psychiatre sur l'estime de soi pour l'enfant. Je ne suis pas resté parce qu'il a dit une chose qui m'arrive, ce qui m'arrive, je ne m'aurais pas interpellé. Il dit, on a l'image du moi en nous et cette image du moi en nous, on ne peut pas l'atteindre. Ah ouais ? Alors, comment vous expliquez ce qui m'arrive ? Tout ce qui m'arrive, m'arrive de façon pratiquement synchrone. Le facteur qui me livre un colis à la seconde près où je suis rentré de ma balade. J'ai découvert les tasses de Lisa Parker que je n'avais jamais vues, que je suis tombé là-dessus sans le faire exprès hier. Elle a des tasses avec les loups. Ça correspond par exemple parfaitement à cette période de ma vie de loups solitaires. J'ai commandé les tasses de Lisa Parker, je les ai reçues, elles sont d'une beauté. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment... Mais alors pour des prix relativement modiques parce que le mug en porcelain à 6,50 euros, franchement, pour une qualité, ce n'est pas excessif. Et donc, cette solitude que j'ai vécue, je l'ai autorisé avec la guitare, j'ai commencé à écrire des textes. Je n'ai découvert que le judicieux judo qu'à l'âge de 18 ans. Par contre, j'ai mordu très fort. Ça a totalement réveillé en moi le guerrier. Pas le soldat parce que je n'accepte pas les ordres. Je n'ai jamais laissé à personne dans ma vie la place d'un maître pour penser à ma place. Jamais. Et je l'accepterai jamais. Je considère que je n'ai pas non plus, moi, à être le maître à penser pour autrui. Si je peux transmettre du savoir, c'est bien. Ça s'arrête là. Et ce guerrier, avant, il était toujours en première ligne pour me protéger parce que j'avais une sensibilité d'extraverti et d'écrocher vif. C'est aussi une chose qui m'est arrivée par rapport à mon esprit. C'est qu'avant, mon esprit, même quand j'étais détendu, il y avait plein de pensées qui s'entrechanquaient les unes dans les autres. Et puis, il y a un peu plus d'une semaine ou de 15 jours, je me suis surpris à écouter de la musique parce que je ne faisais plus. Maintenant, je n'arrête pas de pouvoir marcher en écoutant de la musique et je chante. Ça fait un bien fou. Et puis, je me moque que ça plaise ou pas aux autres. Ils ne sont pas obligés d'écouter, comme on dit. Et j'admirais un paysage. D'abord, j'avais les yeux fermés. Et là, j'ai ressenti que mon esprit était exactement comme des lacs de montagne que j'avais découverts dans les Pyrénées, dans le parc de Néouviel, je ne sais plus en quelle période, en 96-97. Et c'était comme des laquettes dans le parc de Néouviel avec un bleu vert et puis d'une limpidité et d'un calme olympien. Et mon esprit, il n'y avait plus aucune pensée. C'était le vide le plus total. Et puis même en ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que c'était pareil. En admirant un paysage, en écoutant la musique, la musique ne faisait que traverser, passer à travers moi. Comme les sensations, comme les émotions, comme l'énergie, tout était en résonance, tout n'était que vibration. je vous jure, ça fait vraiment drôle, que c'est tellement agréable. Et donc, je n'avais plus de pensées dans mon esprit. et j'avais du mal à me souvenir de moi quand ce n'était pas le cas. Je me rappelais une première séance de méditation, les autres aussi, mais mon esprit, tout ce que j'arrivais à faire, c'est essayer de me caler sur le souffle de ma respiration pour trouver un rythme, pour être le moins pollué par mes pensées. Voilà, ce n'est plus le cas. Je ne suis plus pollué, il n'y en a plus. Comme pareil, un truc totalement inconcevable pour moi, enfin, pour quelqu'un comme moi. Vivre à l'instant présent. Toute ma vie, j'ai vécu dans la crainte, dans l'appréhension du lendemain. J'en avais même fait une chanson, je l'avais appelée Demain. Ça, c'est cette complètement disparue. Il y a quelque chose qui me hape et qui me centre en permanence à l'instant présent. Et depuis que quelque chose m'arrive, je me promène avec le chien, les gens viennent naturellement vers moi. Et moi, je vais naturellement vers eux. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Ophélie qui se promène avec un malinois, une malinois, c'est une femelle, elle s'appelle Mambaye. Elle est venue vers moi naturellement. Quand on a fait la promenade ensemble dans le parc Bazar, il y a un monsieur qui est venu vers nous qui est resté, on a parlé pendant une heure en marchant. Et puis, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Je lui ai dit « Si vous voulez m'appeler pour une autre balade, c'est super, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. » Je lui ai dit « Pour prouver que je ne vous drague pas, c'est que je ne vous montre pas votre numéro. » Et puis, elle m'a rappelé. Alors, en fait, je l'ai rencontré avant, et puis on a continué une promenade, et le lendemain, elle m'a rappelé. J'ai dit « Vous pouvez m'appeler si vous voulez, il ne faut pas hésiter. » « Maintenant, elle ne me connaît pas, ce n'est pas qui je suis, mais bon, on ne sait jamais qui en a à faire. Je ne peux pas comprendre qu'elle soit prudente. » Comme je lui ai dit, avec votre Malinois, vous ne risquez rien. Pourtant, c'est moins imposant que mon Jules, parce que mon Jules, c'est 60 kilos. Mon Bail, c'est quoi ? 25, 27 kilos ? Peut-être moins, 20, 25 maximum. Mais bon, le Malinois, c'est puissant aussi. J'aurais tellement de choses à vous dire que je suis débordé par toutes tes émotions. Ce n'est pas des pensées, c'est des émotions. Cette énergie, ces vibrations. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Jamais. Jamais. Et il n'y a personne dans ma vie, donc je n'ai pas rencontré quelqu'un à part Jules. Ça, c'est la rencontre. Mais sinon, il n'y a personne dans ma vie, donc je ne suis pas sous l'effet soporifique d'une foire d'amour éventuelle qui aurait fait que je ne suis ennagé sur un bonheur pour une raison très précise. Ça aussi, c'est quelque chose qui explique un peu ce que je vis. C'est que cette sensation d'amour, autrefois, elle me motivait pour trouver dans l'autre cette sensation de paix. Donc l'autre, en fait, était la source où je puisais pour avoir cette sensation de joie. Aujourd'hui, cette source, elle n'est pas en l'autre. Elle est en moi. Et donc, comme elle est en moi, je sais qu'elle ne partira pas. Je ne suis plus tributaire de quelqu'un et donc je n'ai plus la peur de le perdre. Donc je n'ai plus peur. Voilà. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada